La peur d'être envahi et manipulé en amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien. J'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou une personne seule. Les consultations sont possibles à distance, chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp ou Messenger. Voilà, et j'ai mon programme spécial pour toutes les personnes qui souffrent de solitude et qui veulent, en tout cas, retrouver l'amour. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez toutes mes coordonnées sur le petit texte qui suit cette vidéo ou sur mon site germainroncari.com. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux et par les temps actuels, croyez-moi que ça prend toute son importance. Alors, la peur d'être envahi, d'être manipulé, c'est une peur que je rencontre souvent. C'est des gens qui ont déjà vécu par le passé, qui se sont laissés imposer des vues par les autres, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas arrivé à être simplement eux-mêmes, à exprimer leurs besoins. Donc, souvent, ces personnes, elles entrent dans une peur, cette fameuse peur d'être envahi, manipulé. Et forcément, quand on est un peu là-dedans, vous savez que l'univers fait bien les choses, on rencontre souvent des gens qui viennent nous envahir ou qui s'imposent à nous. On peut imaginer qu'il y ait un espace entre deux personnes. Imaginez une feuille, elle est coupée en deux. Quand vous rencontrez quelqu'un, d'un côté, il y a l'autre qui prend la moitié de la feuille, et de l'autre côté, il y a votre partie à vous. Donc, forcément, si vous êtes quelqu'un qui avait peur de parler, si vous êtes quelqu'un qui avait peur de vous exprimer, si vous êtes toujours tourné à vouloir faire plaisir à l'autre, pour être aimé, ne pas être rejeté, vous allez lester votre espace. Voilà. Votre demi-feuille va devenir un quart de feuille. Et forcément, la vie n'aime pas le vide, comme on dit, l'autre va être emporté, et souvent, malgré lui, il va être emporté dans votre espace. Ce n'est pas l'autre qui vous envahit. Souvent, c'est vous qui abandonnez votre espace et qui laissez l'autre arriver chez vous. Personne ne peut vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Vous comprenez ? Personne, je le répète, c'est important, ne peut vous faire faire ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça que c'est important dans mon accompagnement, surtout pour les gens seuls, mais aussi pour les gens qui sont au couple et chez qui ça ne va pas. Il faut réapprendre à savoir ce que l'on veut, ses besoins. Il faut vraiment les identifier, c'est quelque chose, un travail de croyance et de conscience de soi. Il faut les définir, il faut apprendre à les exprimer à l'autre, parce que c'est ça qui crée une union harmonieuse. Il faut aussi prendre conscience de vos comportements automatisés, appris. Par exemple, quelqu'un qui est trop gentil, c'est souvent des personnes qui ont été dans des familles où un des parents ou les deux étaient autoritaires, où on leur a dit, il faut que tu fasses plaisir à l'autre. Donc, elles sont dans ce schéma-là, que ce soit au travail et dans l'amour. Et c'est ça qui pose problème. Il y a des gens qui ont appris qu'ils ne valaient rien, donc ils restent toujours effacés. Et ils sont effacés autant dans la vie sentimentale qu'au travail et avec les autres. Ou d'autres personnes, quand on leur a dit qu'il fallait faire des efforts, toujours travailler, et bien elles se retrouvent dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, à toujours tout faire. Et elles rendent les autres apathiques. Les autres ne font plus rien parce qu'il n'y a rien à faire. Tu fais tout, tu ne laisses pas la place. Vous voyez ? C'est important de comprendre nos besoins, c'est important d'apprendre à les exprimer, et c'est important aussi d'apprendre à dépasser nos comportements automatisés. Et ce sont ces trois choses qui vont créer une relation équilibrée et qui vont faire en sorte que nous avons de bonnes frontières avec l'autre. Je le répète, souvent, ce n'est pas l'autre qui nous envahit, c'est nous qui nous laissons envahir, qui le laissons envahir par notre absence, par notre défaut de personnalité. Souvent les gens me disent, je n'ai pas confiance en moi. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est vraiment une phrase fourre-tout. On ne vous demande rien en amour, on vous demande juste d'être vous-même, de savoir dire oui, peut-être, non. De vous comporter comme si vous vous comportiez avec votre meilleur ami. Avec une amie, on s'est exprimé, on est dans la spontanéité. Je veux dire, on a l'habitude de dire non à plein de choses dans la vie, de dire oui, non, et ce n'est pas un problème pour l'autre de dire non. Donc il faut retrouver cette qualité et savoir être tout simplement vous-même. Et là, vous allez avoir de bonnes frontières avec les autres. Bien sûr, souvent, il faut faire un travail sur ce côté un petit peu immature que l'on a sur notre enfant intérieur. C'est ce que j'aborde dans quelques séances d'hypnose. Mais c'est important. Alors si vous souffrez d'un problème, de frontières avec l'autre, d'affirmation de vous-même, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul dans les rencontres que vous faites, voilà, n'hésitez pas. Prenez contact avec moi, je me ferai plaisir de vous aider sur ce chemin pour aller vers une relation sentimentale tout à fait équilibrée et heureuse. C'est très très important. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Toutes les infos sur mon site GermainEnCari.com À très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire, à appuyer sur j'aime si vous aimez les vidéos que je fais. C'est très important. C'est comme ça que ma chaîne, elle vit. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501